C'est vraiment un chantier assez impressionnant, parce que c'est un chantier qui se déroule à multiples endroits en même temps. Le Centre culturel de l'Université de Sherbrooke effectue des rénovations majeures au niveau de ses installations, notamment dans la salle Maurice O'Brady, qui deviendra la fine pointe de la technologie. En effet, tout a été repensé afin de permettre à la Ville de Sherbrooke d'accueillir des spectacles d'envergure au même titre que Montréal ou Québec. Pour les 50 ans de cette salle, on a conclu qu'il fallait mettre à niveau cette salle-là pour être sûr que Sherbrooke et sa région possèdent encore l'une des grandes salles de spectacle du Québec, comme à Montréal, comme à Québec, pour encore plusieurs décennies. Donc, c'est littéralement une mise à la norme de cette salle-là en fonction des exigences du milieu technique au niveau de la production, mais aussi des exigences au niveau des attentes des spectateurs pour être sûr qu'en termes de confort, en termes de son, on réponde à l'ensemble de ses besoins. On fait des interventions au niveau architecture, on fait des interventions au niveau électrique, on fait des interventions au niveau de l'air, de la gestion de l'air pour un meilleur confort des spectateurs, et bien sûr, on fait des interventions au niveau de ce qu'on appelle les équipements spécialisés, son, éclairage, vidéo, et le plus important pour les gens, les bancs de la salle. Donc, tous les fauteuils de la salle Maurice-Obrédé sont remplacés par des fauteuils tout neufs, de très grande qualité, pour un très grand confort. Et cette salle-là, qui est littéralement à la salle Maurice-Obrédé 2.0, va être très performante dans ce domaine, c'est ça l'objectif. Le pari dans ça, c'est vraiment de pouvoir ramener la culture à l'avant-scène à Chambrooke et en faire un véritable pôle de diffusion, que les gens puissent être fiers de cette dimension culturelle, mais aussi se servir de ce volet culturel comme étant un lieu attractif pour la région. Vous pouvez encore participer à la campagne de sociofinancement. Pour chaque don de 1000 $ ou plus, le nom du donateur sera intégré dans une œuvre d'art exposée directement dans le hall d'entrée du Centre culturel. Les spectateurs pourront profiter de cette nouvelle salle à compter du 2 novembre prochain.